Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aiguain. C'est le tenant du titre. Double nom, Daniel. On précisera que Liverpool n'est pas tenant du titre et que la saison dernière, Naples a été éliminé en face de groupe. Pas de huitième de finale. Ça fait toujours plaisir. Je l'ai attendu, ça. Double saucisse. Je l'ai attendu. J'ai été très, très étonné. Mais des fois, t'as l'ingale fourche. Là, doublement fourché. Ça, c'est le genre en tout cas qui l'énerve, Daniel. Je t'embrasse, mon Dany. Et nous, ça nous fait toujours plaisir. Pour trouver un raisonnement, pour prouver qu'il avait quand même raison, ça va être du petit. Bien sûr. Oui, mais il va y arriver. Oui, c'est son métier. Écoute, Daniel, si tu nous écoutes, envoie-moi un SMS, appelle-nous et tu me démontres qu'hier, tu as raison. Ça, ça faisait longtemps. Sans transition, Vincent. Un petit passage antenne entre Team Dugas et le RMC Football Show. Jean-Louis Tour. L'excellent Jean-Louis Tour accueille l'excellent Jean-Christophe Drouet. C'est efficace, c'est très court, c'est très bon. J'y sais. Bon, une blague ? Ben oui, forcément une blague. Alors aujourd'hui, dans la besace, si ce mot ne s'emploie plus depuis 1970, c'est pas « Bon, voilà, chef, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. » Alors là, le patron, il dit « Ben, allez-y pour la bonne. » Il dit « Ben, chef, vous n'êtes pas stérile. » Je la trouve excellente. Franchement, je ne l'avais jamais entendue. Elle est très, très bonne. C'est très bon. Oui ? Moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est très bon. Il y a des histoires d'amour au bureau. Ça arrive, des histoires d'amour au bureau. Beaucoup de gens qui se rencontrent au bureau. Mais tu sais que c'est énormément de gens qui se rencontrent. Ben oui, énormément. C'est normal que nous, on a rencontré au boulot. Je suis devenu stérile, moi, le jour où je raconterai, lui. On aurait pu se mettre ensemble, Vincent ? On ne sait pas. Je me suis fait de vasectomie quand je les raconterai, lui. Après, il s'est fait poser les stériles. Ça, c'est des blagues de Frédéric Pouillet, ça. Je le connais. Ça, tu as eu beaucoup d'histoires d'amour, on le sait, avec tes coéquipiers quand tu joues en rugby. Oui, énormément. D'ailleurs, on a eu quelques anecdotes ce week-end, Vincent, au MC Sport Games. C'est très sympa. Sans transition, c'est le Pribois Comédiclub. C'est des pompiers. Oui, ou jardiniers. Alors, Gilbert Pribois, là, n'était pas à l'antenne, tu vois, ce week-end pour la Ligue 1, etc. Mais son équipe a bien pris de relais. Jean-Christophe Drouet, Roland Courbis, Pierre-Yves Leroux. C'est la soirée de Ligue 1. Et vraiment, on s'éclate sur RMC quand c'est la Ligue 1. Des grands matchs. J'avais une question un peu tactique pour Roland, parce qu'il y a une défense à 5. Je sais qu'il adore ça du côté de Dijon. Non, mais est-ce qu'on peut dire qu'avec un joueur qui s'appelle Simon dans une défense à 5, ça bétonne encore plus ? Merci. Pas facile de répondre à cette question, coach, si on pense quoi ? Oh, Simon. Simon, pas. Simon, pas. On répond à une vanne par une vanne. J'ai bien compris le principe de cette émission. Le problème, c'est que moi, j'ai compris Simon. Ah, d'accord, mal prononcé, d'accord. C'est magnifique, vous voulez la suite ? Parce que c'est du haut niveau, Vincent. Allez, vas-y. Là, c'est le théâtre des deux dans quelques semaines. Attention, la suite. J'avais une autre question dans la défense, parce qu'il y a Rosier. Je ne sais pas s'il va gagner le concours de l'Épine encore, mais on se fera peut-être plus. Attention, une frappe ! Voilà, donc là, on se dit que ça suffit. Non, encore. Sauf qu'il y en a un autour de la table. Après, ce week-end, c'était dur de bosser sur les matchs de Ligue 1. Il n'a manqué à moitié, c'était que les matchs en bois. Après l'Épine, le Rosier, tu peux arrêter, tu vois. Sauf qu'il y a Stéphane Brun qui est dans le studio. Ah, le grand Stéphane. Il est au perché, Stéphane. Il fait deux mètres, donc il fait froid là-haut. Oui, il a froid en neurone. Tu n'étais pas obligé, Stéphane. C'est parti. Ok, très bien. On a fait tous les jeux de mots possibles. On peut passer à… Vous en avez des pics, la fine. Ok, merci beaucoup, Stéphane. Tu reviens quand tu veux. C'est le RMC Football Show, le RMC Sport Show le samedi, Vincent. Alors, Stéphane, il est capable de tout, il va très loin. C'est un spécialiste. Il a regardé un match de l'équipe de France de basket. Il a publié un tweet il y a quelques jours. Le joueur s'appelait M'Bai. Son premier match en équipe de France de basket. Il réussit sa première sélection, c'est pas mal. Et Stéphane avait donc tweeté. Ça fait M'Bai qu'on n'a pas vu un joueur si bon pour sa première sélection. Merci Stéphane. Ah là là, super. Je pensais qu'il avait signé M'Bai. Non, non, mais moi, ça me fascine. C'est pas mal. Il faut le lire pour que ça soit sympa. C'était très sympa. Tiens, compte Twitter pour sortir des saucissonnantes. Mais il est très haut perché, il fait froid là-haut. On est au mois de décembre, Eric. C'est Stéphane Brun. Vous êtes hallucinant. On est quand même dans une émission où on fait trois blagues pourries à la minute. Mais par contre, on se fout des autres. Bien sûr. Je ne meoccupe pas des blagues pourries. Quand je ne suis pas dans la soupe. Sans transition. Eh, Pomponette. Le véritable retour du Bribois Comédiclub. Le jackpot, messieurs dames. Nous avons décroché le jackpot. Alors, Gilbert hier, sur RMC, c'est lui Vincent. Oui, Gilbert. Il s'est lancé dans l'imitation. L'imitation de Vincent Moscato. Et c'est vraiment excellent. Gilbert, il veut se moquer de toi sur la façon dont tu annonces hier le cadeau à l'auditeur. Son joli cadeau. Écoutons la version originale. Vincent Moscato est censé offrir une Xbox One à un auditeur. Il est 16h57 hier sur RMC. C'est excellent. Qu'est-ce que tu aimerais avoir ? Vincent, t'en arrives à lire ou pas ? Parce que Vincent a des problèmes de... T'en foutre. Ah, pas difficile. Du saucisson d'al. Incrime de saucisson d'al. Vincent, mais c'est vieille lunette. X-Boxone. X-Boxone. Ha 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 ! X-Boxone. X-Boxone. T'es content ? T'as gagné X-Boxone. Voilà. T'as vu que Pirot n'est pas le dernier pour se moquer de toi. T'es content ? X-Boxone. Et donc, je ne sais pas pourquoi, hier dans Team Duga, Vincent, Gilbert veut rejouer la scène. Gilbert Bribois en timidant. En prenant a priori l'accent du Sud-Ouest. C'est excellent. C'est Gilbert Bribois. J'ai des frissons. Il y a des consoles de jeux, des télés. Il y a des cadeaux exceptionnels que vous pouvez peut-être gagner. Est-ce qu'il veut la farine Moscato ? Pourquoi ? Exceptionnel, tout à l'heure. Ah oui, oui. Non, vas-y. Jean-Louis, il sait. Moscato fait gagner, c'était quoi ? Une X-Boxone. Une X-Boxone. Et il lit le truc, il fait, je t'offre une X-Boxone. C'est la plus mauvaise imitation de Vincent Moscato que j'ai entendu de la vie. Même dans le mot, il n'a pas collé le mot, donc ça ne donne pas pareil. C'est un méfissage de Vincent Moscato. Il n'a jamais ses vannes, donc il est sous-jouant. Mais là, c'est pitoyable. Mais non, mais il faudrait qu'il ait joué à fond. Souvent, il est un peu à la deniseau. Excusez-moi. Il s'excuse pas dans la blague. Il s'excuse à la fin. Tu valides pas ton imitation ? Si, très bonne nomination. C'est un chef. C'est l'occasion. On a un peu de temps, il est 16h52. Moi, j'aimerais quand même savoir ce que M. Chirac pense du discours d'Emmanuel Macron hier. Il a l'occupe importante, M. Chirac. M. Égouin. Oui, M. Chirac. Je dirais M. Macron, petite bite. C'est nul, ça. Et M. Mitterrand. M. Mitterrand, il se fait ça de loin, M. Mitterrand. Il a regardé les pensées dans les yeux et ils l'ont compris. Voilà, c'est beau, c'est très beau. Moi, tu fais qui en politique ? Personne en politique, non ? Moi, je vais vous émiter. De Gaulle, tu fais. Voilà, les Français. Mais non, tu fais De Gaulle, toi. Oui, oui. Mais non, mais je fais très mal De Gaulle. M. le Président De Gaulle, allez-y. M. le Président de Gaulle, allez-y. M. le Président de Gaulle, c'est vrai. M. Macron, laissez-moi une espèce de... Mais non, parce qu'il parlait tout sourd, avait des connotations. C'est un vieux français, avec des connotations un peu des fois latines. Alors, qu'est-ce que vous lui dites, alors ? C'est celui que tu vois ? M. Macron. M. Non, le mieux, c'est Jamarie, fait-le, comment ça c'est Jamarie ? M. le Président de Gaulle, c'est une discussion. Les valeurs du rugby s'il vous plaît Je m'excuse auprès des auditeurs et des spectateurs Est-il besoin de préciser que c'est de l'humour Pierrot ? Non c'est très mauvais quand même J'ai des vraies valeurs de rugby Parce qu'il y a quelques jours c'était la journée mondiale du bénévole Vincent donc j'ai essayé de faire un gros plan sur Bernard Laporte Président bénévole de la Fédération Française de Rugby Oui bénévole oui C'est pour ça il s'est exprimé dans la presse Non mais toi tu rigoles t'es ambigu quand tu dis ça Pourquoi je suis ambigu c'est toi qui es ambigu Non mais toi je te vois rifanier comme ça Eric je sais que tu adores ça On va analyser les propos de Bernard qui a fait un peu la tournée des journaux Après la défaite face au Fidji On atteint le fond du fond On est d'accord Les déclarations nécessitent un réclarage Donc déjà tu vas confirmer ou pas Vincent dans le Figaro Il fait le Figaro Bernard Laporte et il déclare C'est le titre du papier il dit Prendre des coups ça m'excite Est-ce que tu confirmes Vincent ? Non C'est le titre du papier hein Ouais non mais ça c'est un truc qu'il a pris le mec Pour faire un titre Ok bon Tu sais comment ça on fait les titres Des fois c'est une phrase qui sort Je te promets Eric Je te promets L'interview je te promets une clé Il n'y avait pas de piège Dans le Dauphiné libéré le lendemain Bernard Laporte au sujet des Fidji On n'a pas gagné Mais je sens qu'il y a une équipe Une âme Ce que je ne sentais pas il y a un an Tiens C'est curieux Et puis là encore plus fort Et ce n'est pas une blague Dans Sud-Ouest Eric Le point négatif forcément c'est la défaite contre les Fidji Oui forcément A domicile 21-14 Mais Et là Vincent Quand je regarde le contenu Quand je regarde le contenu du match Je répète que l'équipe de France Est proche de tout le monde C'est pour cette raison Que je garde espoir Mais Rudy Garcia sort de ce corps C'est incroyable Vincent Mais oui non mais bon Le contenu il est mauvais dans ce match Après oui non Mais côté président Il était bon du côté des Fidji Mais voilà Ah les Fidji étaient bons Mais non mais en plus Les Fidji font un gros match Et les bleus C'est meilleur que toi Et les bleus font un match moyen Mais après quand t'es président Il faut un peu de communication Tu peux pas assassiner ton équipe Non mais attends Il faut un peu de non-communication Non mais t'as pas le droit T'as pas le droit Vincent De dire Quand Didier fait La conférence de presse Didier Deschamps Dire Il nous dit rien Et il nous a expliqué Que là c'est bien Ce qu'il a fait mal Mais Didier Deschamps C'est pas son copain Non mais c'est Tu peux lui dire Quand il sort des saucisses Quand même